4 types de kick pour tes compos. Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo on va voir comment est-ce que tu peux exploiter différents types de kick pour tes compos. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo ça s'adresse surtout pour des styles où le kick est très important, où ça va être un élément prédominant je pense à des styles comme l'art take, hard core, french core, des choses comme ça. C'est valable aussi pour d'autres styles. Le principe de fond si tu veux ça va être d'utiliser plusieurs kicks différents pour une même compo mais en même temps de garder de la cohérence entre ces kicks. Donc si tu veux l'idée c'est de partir de la même base, de la même création de kick si tu veux mais on va créer un kick de manière plus ou moins complète pour avoir différentes déclinaisons de ce kick. Alors la toute première version que je vous propose c'est uniquement la frappe du kick. Donc le punch, le tout départ, ce qui se passe on va dire sur le premier demi-temps musical compte tenu de la longueur du kick. Donc si ton kick entier il ferait un temps musical dans toute sa longueur et bien là on va se concentrer sur la frappe qui va faire peut-être la moitié, peut-être un petit peu moins dans certains cas que la durée d'un temps musical. Donc si tu veux c'est un kick qui va être assez minimaliste, qui va être très court, très sec probablement et ce n'est pas le kick principal de ton morceau. C'est un kick que tu vas pouvoir utiliser là où tu veux qu'il y ait une percussion mais qu'il n'y ait pas forcément trop de corps ou que ça prenne trop de place, que ce kick soit trop mis en avant. Par exemple dans des breaks ou dans une intro, et bien si tu vas voir un kick qui soit assez léger, qui ne prenne pas trop de place dans le mix, et bien tu peux utiliser juste un kick qui est créé uniquement avec sa frappe et non pas complet. Alors qu'est-ce que j'entends par un kick complet ? C'est un kick qui a donc la frappe du kick, le tout départ. Ensuite la deuxième partie c'est la tail qu'on pourrait traduire en français par la queue ou en tout cas le prolongement du kick. Donc on a la frappe puis après son prolongement. Et on peut ajouter à ça d'autres éléments, par exemple de la sub. Donc là on va être plus dans des fréquences extrêmement basses pour alourdir une partie du kick. Et on peut dans certains cas, sur certains styles musicaux, ajouter du noise, c'est-à-dire un espèce de bruit, comme un bruit blanc par exemple, qu'on va aussi modifier, qu'on va designer d'une certaine manière pour, généralement on va s'en servir pour salir le son, peut-être dans la frappe, des fois dans la tail du kick. En tout cas ça va être vraiment dans cette démarche-là. Donc le premier kick, encore une fois, que je te propose, c'est juste la frappe pour avoir comme ça un kick assez léger que tu peux utiliser de temps en temps. Donc ça c'est le premier. Le deuxième type de kick qui va être un petit peu plus sophistiqué, donc c'est quand on a la frappe plus la tail. Donc là on va avoir le kick avec son prolongement. Et dans ce cas-là, on a un kick qui n'est pas vraiment tout à fait complet, mais qui va déjà exploiter davantage la durée d'un temps musical. Puisqu'on a la frappe qui se poursuit avec la tail sur la durée comme ça exacte d'un temps musical. Donc on va voir cette continuité. Alors, la tail, on peut la travailler de tout un tas de manières évidemment. Oula, petit problème avec la lampe. La tail, on peut très bien ne pas lui mettre forcément de fréquences très basses dans les sub, si on choisit de designer l'aspect sub, l'aspect sub bass par la suite. D'accord ? Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je fonctionne comme ça en plusieurs étapes. Donc là, je te parle d'un kick qui n'a pas forcément de sub, qui a juste la frappe et la tail. Donc ça, ce deuxième type de kick, moi je m'en sers par exemple pour démarrer le morceau. Donc ça permet comme ça d'avoir un côté entraînant. On est déjà sur un drop, mais en même temps, on n'a pas lâché toute l'énergie. On en garde un petit peu sur le coude pour pouvoir amener dans le drop encore d'après plus d'énergie avec la sub qui vient rajouter de la lourdeur par exemple ou le noise si on veut durcir ou salir un petit peu le kick. Je te fais tout de suite écouter la différence entre les deux kicks dont on vient de parler, celui où il n'y a que la frappe et celui où il y a la frappe plus la tail. Avant de poursuivre cette vidéo, je voudrais te parler d'une chose. J'écris une banque de son qui s'appelle Arsenal Sound Bank. Je te mets un lien dans la description. Tu vas voir, c'est dans le pack de Bienvenue MAO à télécharger complètement gratuitement. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email pour pouvoir recevoir tout un tas de ressources. Et parmi ces ressources, il y a donc cette banque de son que j'écris moi-même et dont tous les sons sont déclinés dans les douze tonalités. Donc si par exemple, toi, tu es plutôt débutant, que tu galères sur le design de kick et que tu n'arrives pas à créer des kicks par toi-même, et bien sache que dans cette banque de son, il y en a qui sont tout prêts. Et comme ils sont déclinés dans toutes les tonalités, tu vas pouvoir accorder ces instruments, ces éléments, ces sonorités, exactement à la tonalité de ton morceau. Donc le lien est dans la description. Le troisième type de kick. Donc là, on arrive à un kick qui est complet. Donc pour rappel, on a la frappe, on a la tail, on a en plus de la sub, si c'est nécessaire d'en rajouter, d'accord ? Si on n'en avait pas mis, par exemple, dans la tail. Et on peut rajouter un noise. Donc moi, comme je suis sur un style plutôt hardtech, hardcore, c'est typiquement quelque chose que je vais faire régulièrement. Je te mets un exemple en audio. Voilà, donc ce kick complet, ça peut être le kick principal de ton morceau. C'est peut-être lui qu'on va entendre dans 80% des cas dans ton morceau, dans le drop principal. Et le quatrième type de kick que je voulais te parler, c'est tout simplement un autre kick complet, mais qui va être décliné. Alors, ce que tu peux faire, c'est garder la frappe et la sub telle qu'elle, puisque généralement, pour garder de la cohérence, si tu veux, tout au long de ton morceau, on va garder une même base commune pour tes différents kicks. Mais on peut décliner la tail et on peut décliner le noise. Alors, décliner la tail, ça peut être quoi ? Ça ne va pas forcément être sur l'enveloppe ou sur sa forme, si tu veux, ou sur sa dynamique, mais ça va être plutôt sur sa texture, sur sa granularité. Donc là, tu peux modifier, par exemple, la forme de l'onde où tu peux appliquer, pourquoi pas, de la distorsion, des traitements qui vont modifier comme ça le ressenti, si tu veux, de la partie tail de ton kick. Et tu peux aussi modifier, donc c'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux, la tail et le noise. Donc tu peux modifier le noise, le mettre plus ou moins fort, tu peux le pitcher également, tu peux faire pas mal de choses. Donc comme ça, tu peux décliner ton kick principal dans une deuxième version, voire une troisième ou une quatrième. L'idée, ce n'est pas d'en faire 50 non plus, c'est d'en faire juste, je dirais que si tu fais maximum 4 kicks principaux, c'est-à-dire 4 kicks complets, c'est largement suffisant pour tes compos. C'est peut-être même un peu trop, il vaut mieux que tu en aies peu, mais qu'ils soient bien faits et que ce soit les bons pour ton morceau. Donc si tu as 2 kicks complets, généralement c'est suffisant parce que ça te fera 2 kicks complets plus le kick uniquement avec la frappe et le kick avec la tail. Au total, 4 kicks, ça te laisse déjà pas mal de choses, pas mal de possibilités pour tes arrangements. Donc voici un exemple de kick complet décliné. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir été là, j'espère que ça t'a été utile. Si tu as kiffé, pense à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501